C'est la prière que le bon Dieu les accueille dans sa félicité céleste. Ainsi, pour honorer la mémoire des uns et des autres, et plus particulièrement celle de notre collègue Bonny, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Honorables sénateurs et chers collègues, les vacances parlementaires n'existent pas votre bureau de continuer à travailler régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de la Haute-Chambre du Parlement pour Mollet. C'est pourquoi je jugeais bon de vous faire part de quelques activités qu'en nom du bureau j'ai mené pendant l'intercession. Il s'agit principalement des audiences accordées à la délégation conduite par le secrétaire général à joindre des Nations Unies, la délégation des experts en santé publique, la délégation du PNUD, la délégation de la société basée fine, la délégation des investisseurs allemands, la délégation du collectif de professeurs des universités, la délégation des députés provinciaux et des ministres provinciaux, la délégation des députés nationaux de certaines provinces, la délégation du gouvernement canadien pour la formation professionnelle, l'anniversaire conseillère économique près de l'ambassade de Belgique, l'ambassadeur de l'Ouganda, l'ambassadeur de Tanzanie, l'ambassadeur de Chine, la délégation du comité de gestion de l'université de Kinshasa, la délégation de la Fédération internationale des droits de l'homme, IDH en signe, et tant d'autres. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a pris part à la conférence du président du Sénat d'Afrique et du monde arabe, à Rabat, au Maroc. Le premier vice-président quant à lui s'est rendu à New York à l'occasion de l'audition parlementaire des Nations Unies 2022, organisé conjointement par l'Union interparlementaire et le bureau du président de l'Assemblée générale de l'ONU, du 17 au 18 février 2022. Le rapporteur pour sa part a dirigé le comité de rédaction du rapport annuel d'activité édition 2021, conformément aux articles 35.8.266.8 du règlement intérieur du Sénat, révisé à ce jour, est la décision numéro 002 du 10 janvier 2022, portant désignation des membres du comité de rédaction du dit rapport. Il est aussi vrai que le volume important des dossiers qui relèvent de la compétence du Sénat a toujours nécessité une programmation bien planifiée, de manière à permettre leur traitement efficient. C'est ainsi que les matières non encore examinées seront alignées dans le calendrier à soumettre à la plénière à l'issue des discussions au niveau de la conférence des présidents. Je signale d'ores et déjà que le rapport d'activité 2021 est déjà prêt et vous sera distribué. Honorables sénateurs et chers collègues, La présente session s'ouvre avec une riche actualité dominée essentiellement au plan international par le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine avec ses conséquences sur les relations internationales et sur l'économie mondiales. Cette crise ne doit pas nous faire oublier la pandémie de Covid-19 qui continue à faire des victimes, nonobstant la baisse significative de nouveaux cas, mais aussi les autres maladies, leurs trières, l'ont encore éradiqué, notamment, les maladies infantiles. En Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchilomo, a cédé le bâton de commandement de l'Union africaine à son homologue sénégalais, Maki Salle, après un culturel mandat couronné de succès sur le plan diplomatique et culturel, mais aussi la réaffirmation de la masculinité positive. Honorable sénateur et chers collègues, je ne saurais plonger ce volet de mon allocution sans revenir aux points saillants qui ont marqué le microcosme politique congolais au niveau tant international, régional que national, pendant la période de vacances parlementaires. Sur le plan international, il est à noter que, les 17 et 18 février dernier, il s'est élu à Bruxelles, le sixième sommet Europe-Afrique, auquel notre pays a pris part par l'entremise du Premier ministre, Sama Dukondé. Au nom du chef de l'État, à son Excellence Félix Sampa-Letschiseké du Chilombo, le Premier ministre a défendu les intérêts du pays dans le domaine de la santé, de la sécurité et du réchauffement climatique. Au plan régional, l'ouverture de la présence session a presque coincidé avec la fin du mandat, avec succès, du président de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, suivi d'un autre mandat au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et de la CAC en sigle. Au nom du mandat du président de l'Union africaine, le président à l'Union africaine a été inscrits comme un messiaux, au nom du Sénat lui souhaite un fructueux mandat à la tête de la CAC. Dans ce registre, le Sénat congolais salue et encourage nos chefs d'État a intensifié les rencontres du genre de Sénat d'Oyo à la République du Congo. Les échanges entre les présidents Denis Sassou Nesso du Congo-Brazzaville, Félix Antoine Tisséke de Tchénombo de la République démocratique du Congo, Yoweri Kabutamo-Séveni d'Ouganda, et Fori Nassime du Togo, ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Les quatre chefs britannes ont évoqué les opérations convaincées que mêlent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de notre pays, visant à éradiquer l'activisme des rebelles, des ADF, ainsi que les autres forces négatives qui mêlent la paix et la stabilité dans ces deux pays. La rencontre d'Oyo a apporté son plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par Kinshasa et Kampala contre ce réveil impénitant. Toujours au plan régional, la Chambre-Pente du Parlement congolais salue la prise officielle par la République démocratique du Congo de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la paix, la sécurité et la coopération d'un vice à débat, à l'occasion du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires qui a eu lieu le 24 février 2022 à Kinshasa. Pour l'appel, cet accord signé le 24 février 2013 à Abyss-à-Débat vise la paix et la sécurité dans la sous-région. Chaque année, les pays doivent en faire une évaluation, notamment en rapport avec les conflits qui, à l'origine, ont motivé la mise en commun des efforts des pays concernés. Au plan bilatéral, en marge du sommet Europe-Afrique, notre Chambre-Haute du Parlement salue la cérémonie symbolique de la restitution des œuvres d'art accueillant le Royaume de Belgique à la République démocratique du Congo. Cette cérémonie qui a eu lieu le juillet 18 février 2020, le musée Royaume de Terre-Virene en Belgique, en présence de son Excellence M. le Premier ministre, a consisté en aménage d'un document reprenant la liste complète de 84 000 œuvres d'art et objets culturels emportés par la Belgique durant la colonisation. Dans le monde culturel, c'est une étape importante qui a été franche. Il reste à notre gouvernement de bien dépenser. Au plan local, le 24 janvier 2020, le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine-Séqueti-Chilomo, a totalisé trois ans depuis son investiture en tant que cinquième président de la République démocratique du Congo. Dans son bilan, il y a eu de rélevé un certain nombre d'importantes actions menées avec un sens élevé de patriotisme de toutes les institutions de la République pour maintenir la paix sur le territoire national par la proclamation de l'État de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Dans le même ordre d'idées, on en a pas salué la volonté du président de la République et chef de l'État de doter l'inspection générale des finances de moyens conséquents pour contrôler l'utilisation des fonds de différentes institutions et entreprises du portefeuille de l'État pour une bonne gouvernance et une utilisation efficiente de ressources publiques dans la perspective de réaliser plus de ressources en vue du développement à la base de 945 territoires. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan des finances publiques, comme vous le savez, le gouvernement s'en va nous coller. Investir dans les pensées entre la Chambre et le Sœur avait présenté son programme d'action pour la période 2021 à 2023 conformément au cadre du GTEF à moyen terme 2021-2023. Les principales actions contenues dans ce programme exigent des ressources et des moyens conséquents pour sa réalisation. Cependant, le coût global de ce programme pour la période si indiquée se suit frontière des variations prévisionnelles à hauteur de l'équivalent de l'onor américain de 36 milliards, soit un coût annuel de 12 milliards en linéaire comme objectif de la hauteur du budget annuel à atteindre son surveillance de certains facteurs exogènes et endogènes pouvant perturber ce programme. C'est dans cette lignée que la loi de finance de l'exercice 2022 a été adoptée par le Sénat en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 730 milliards de francs qu'on l'est équivalent à 9,9 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 41,8% à rapport à la loi de finance de l'exercice 2021 chiffré à 14 620 milliards de francs comme on l'est. Honorable sénateur et chers collègues, je voudrais à ce niveau de mon propos attirer votre attention sur le fait est que l'adoption du budget ne doit plus être une simple formalité ou un rituel annuel de bonnes intentions sans un acte réel sur le quotidien de nos concitoyens, mais plutôt l'expression de leur attente dans leur train de vie. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Ceci pour me permettre de réaliser l'initiative par une bonne exécution du budget 2022 pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie, de la population et l'abondance des ressources dont rigorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens seulement dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. A cette fin, et conformément au programme et plus particulièrement à son volet de diverses explications de l'économie, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution de l'État au financement des secteurs sociaux porteurs de croissance. Pour ce faire, je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale de recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiettes. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'approvisionnement des recettes, notamment la lutte contre l'inservisme fiscal, le collage de recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour caractériser la mobilisation de recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2022. Je réitère mon encouragement à la note déjà alarmée par l'Inspection générale des finances dans le cadre du contrôle de gestion des finances publiques contre la mégestion et la corruption. Est-il besoin de souligner que cette lutte a permis l'avancement du taux de réalisation des collectes de recettes en 2021 ? Honorables sénateurs et chers collègues, permettez-moi à cette même occasion de mettre quelques considérations sur le plan économique. En effet, en obstant la persistance de la pandémie de la COVID-19, il y a lieu de noter que l'économie de notre pays se regresse petit à petit. la croissance pour 2021 et 2022 est révisée à la hausse de 5,4% à 6,2%. Cette dernière est littéralement soutenue par une production minière plus élevée que prévue et en répond de la croissance non extractive. Du point de vue économique, la République démocratique du Congo connaît un démarrage prometteur de son programme soutenu par l'accord de facilité énergie de crédit du 15 décembre 2021, lequel a été approuvé par le Fonds monétaire international et a favorisé le décaissement de 212 millions de dollars américains en faveur de la RDC afin de renforcer les réserves nationales compte tenu des risques d'inflation. Cet accord continue à soutenir le programme de réforme en bas interne afin de favoriser la stabilité macroéconomique et le développement du RAR. Ceci n'est possible qu'en intensifiant la mobilisation des risques intérieures par le renforcement de la bonne gouvernance et en soutenant la politique monétaire qui du reste démer la clé du succès du programme des réformes comme réponse aux besoins sociaux et aux infrastructures des bases. Le budget 2022, faut-il le souligner, doit être le soumassement à la reprise économique à travers la gestion des dépenses d'investissement des infrastructures des bases et ceux en vue non seulement d'accélérer le processus de l'émergence et la lutte contre la pauvreté dans notre pays, mais aussi de procéder à son éclat de désenclatement par la création des richesses. J'envoie donc le gouvernement à déployer ses efforts dans ce sens par la gestion celle des dépenses d'investissement public et cela d'autant plus que le taux des dépenses d'investissement public a connu un accroissement de ce centre de 1,1% par rapport à leur niveau de 2021 soit de 37,7% de dépenses du budget général. C'est là l'aide et le moyen de réduire la pauvreté et de créer des richesses. C'est pourquoi je salue à titre éducatif le lancement en janvier 2020 des travaux de construction du poids à l'eau profonde de Bananas à Moanda dans la province du Congo central par son excellence Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo président de la République chef de l'État. Ce projet de l'investissement est estimé à 1,3 milliards de dollars américains et va développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et de logistique tout en accompagnant la croissance du pays et en jouant un rôle capital dans l'intégration régionale. Grâce à ce projet notre pays aura une ouverture sur la mer avec la possibilité de recevoir des navires de grande capacité. Il s'agit d'un atout majeur pour la RDC qui pourrait accroître non seulement le volume des échanges commerciaux internationaux mais aussi parvenir à développer une zone industrielle et logistique capable de créer des emplois pour nos concitoyens. Aussi, le Sénat soutient-il la construction de cet ouvrage dont l'importance pour le développement de notre pays le plus a démontré ? Honorable Sénateur, chers collègues, il vous souviendra que dans le souci d'améliorer les recettes publiques à caractère national, notre Chambre était résolue, c'était résolu d'évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l'examen des projets de loi de réédition des comptes et des finances des exercices 2020 et 2021. Cette mission confiée à la Commission économique et financière et de bonne gouvernance permanente énergie à d'autres collègues a produit quelques recommandations assorties dans son rapport intérimaire. J'exhorte donc le gouvernement à mettre tout en œuvre pour appliquer non seulement les recommandations formulées à son endroit par cette commission mais également celles de lui adresser dans le rapport relatif à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances de l'exercice 2022 qui d'ailleurs est d'une importance capitale pour la maximisation des recettes de l'État. La commission du Sénat à la maximisation des recettes de l'État à l'issue de ces missions parlementaires se chiffrera j'en suis sûr à plusieurs milliards de francs congolais qui seront prises en compte lors de l'examen du collectif budgétaire mi-exercice. Enfin il paraît urgent de les amener et d'adopter l'annonce souveraine de l'État en vue de promouvoir le partenariat public-privé dans la construction des infrastructures et la réalisation d'investissements de grande envergure. Aussi et dans ce cadre la révision de l'avance sur l'agriculture devient presque urgente en vue d'aborder à ce secteur la première relance dans l'économie nationale. Honorant les sénateurs et chers collègues sur le plan social la présente session intervient dans un contexte national assez particulier principalement dans le secteur de la santé marqué par l'allègement des mesures restrictives du gouvernement contre la Covid-19. Comme vous le savez la lutte contre la pandémie de la Covid-19 a nécessité l'adoption des mesures de prévention rigoureuse afin d'éviter la contamination collective. Ces mesures ont conflu sur l'ensemble des institutions y compris sur notre Chambre. À ce jour les données épidémiologiques dans la République démocratique du Congo montrent qu'il y a une baisse sensible de contamination à Kinshasa et dans certaines provinces. Une baisse caractérisée d'une part par la prise de conscience de notre population en respect des gestes barrières et d'autre part aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie. Ainsi, le Sénat s'adoptit ses doubles actions et appelle donc le gouvernement à plus de vigilance face à l'apparition éventuelle de nouvelles varies qui pointeraient à l'horizon. C'est pourquoi j'exhorte notre population à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. Par ailleurs, le Sénat prend acte de la levée des mesures de couvrir sur l'ensemble du territoire national excepté les provinces sous état de siège. À mon avis, cette décision va résoudre de la problématique de mobilité de la population ainsi que le fonctionnement normal de quelques activités commerciales bloquées pendant le début du moment de la pandémie à COVID-19. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit reforcer les mesures sécuritaires en guerre de mental et sanitaire pour combattre et éviter ce risque de dérapage. C'est ici aussi le lieu pour moi de rappeler à notre peuple que l'enlever de la mesure de couvrir le feu ne signifie nullement la fin de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Je félicite donc le gouvernement pour les efforts fournis dans la réponse et l'encourage à poursuivre ces actions pour les revendications totales de la pandémie et de toutes les maladies résurgentes sur l'ensemble du territoire national. Honorables sénateurs et chers collègues, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, le constat est que le gouvernement fournit des efforts pour mettre fin aux différentes revendications soulevées par les professionnels de l'éducation en vue d'éviter la grande observée chaque année lors de la rentrée scolaire ou académique. Je salue les efforts du gouvernement de la République visant l'amélioration des conditions et de travail du personnel enseignant à tous les niveaux et en particulier des professeurs d'université. Un compromis en ce sens a abouti enfin à la suppression de la crève et à la reprise normale du travail pour une année académique apaisée tout en sachant que l'éducation figure parmi les priorités du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Excequé de Tchérôme. Je demande avec insistance au gouvernement de respecter les engagements pris envers les professeurs d'université et les cadres scientifiques. Aussi, je rends hommage au président de la République pour avoir doté les étudiants de Kinshasa d'un ordre de 100 bus pour leur mobilité. J'exhorte donc le gouvernement à élargir cette action dans toutes les provinces. Enfin, j'encourage la matérialisation progressive du système LND licence, maîtrise et docteur dans notre enseignement supérieur et universitaire mais en commençant par les classes de recrutement de premier cycle. Honorables les sénateurs et chers collègues, la problématique de la couverture totale de notre pays en énergie hydroélectrique reste encore préoccupante car il y va de son développement socio-économique. Le Sénat interpelle le gouvernement à matérialiser sa mission constitutionnelle en matière de l'eau et de l'électricité qui demeure les éléments indispensables pour la vie de tout un chacun. Il en est de même pour ce qui est du pouvoir d'achat des Congolais en baisse progressive comme le témoigne au jour d'aujourd'hui le contenu du panier de la ménagère. En effet, la hausse des prix de biens et de services surtout des denrées de première nécessité continue à peser sur le budget déjà nègre de la majeure partie de la population. J'encourage le gouvernement à poursuivre les discussions avec les opérateurs économiques pour appoutir à la baisse effective des prix des services et des denrées de première nécessité. Cette baisse pour ma part doit se faire en tenant compte des intérêts aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Le gouvernement doit encourager et promouvoir la production locale des biens de consommation de première nécessité. Les activités du service national à Kanyama a cessé en témoignent et méritent davantage un appui financier et technique du gouvernement pour une plus grande production. C'est de cette façon que le gouvernement pourra combattre efficacement les vénéités spéculatives des opérateurs économiques tout en étant que la vérité des prix est guidée par la loi de l'offre et de la demande. Toutefois, j'exoute le gouvernement à bien communiquer en matière de prix car notre pays n'est pas à l'abri de l'inflation importée dès lors que nous importons une grande partie de nos biens d'équipement et de consommation. C'est le cas aujourd'hui. Depuis du Pédéor qui est passé il y a quelques années de 30 dollars à 95 dollars sur le marché mondial. Cela peut importer le prix dans plusieurs secteurs notamment les transports. Nous devrions qu'à éviter d'un outil le fruit de ces exportes en termes de recettes dans la subvention des prix. Il doit s'approcher de la vérité des prix tout en s'expliquant ouvertement auprès du consommateur. Honorables sénateurs et chers collègues, la culture reflète l'image et l'identité de tout un peuple. C'est depuis le 14 décembre dernier que la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription par l'UNESCO n'a pas laissé le Sénat indifférent. Aussi, le Sénat s'arrête de cet événement culturel qui constitue notre fierté et notre reconnaissance universelle. La prestation musicale d'un de nos artistes et musiciens au Cameroun lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en 2022 est une illustration parfaite de l'universalité de cette richesse culturelle congolaise. C'est pourquoi je recommande à notre gouvernement un soutien technique et financier à la culture municipale en vue de contribuer à l'essor des industries matérielles et immatérielles dans ce secteur. Au plan national, le Sénat apprécie le droit par le chef de l'État des passports diplomatiques à part de nos artistes et musiciens au titre d'ambassadeurs de la culture congolaise. Ce geste de reconnaissance traduit la volonté du président de la République de sauvegarder et de promouvoir notre culture musicale qui fait partie de notre mémoire collective. Ainsi, j'en appelle à la responsabilité de nos artistes et musiciens afin de faire de notre musique non seulement un recteur de notre culture mais une source de réunion et donc un facteur de développement de notre pays. Dans le même ordre d'idée, il est prévu l'organisation du 9e juin de la francophonie pour l'année prochaine dans notre pays. J'estime pour ma part que cet événement sportif est aussi culturel du fait qu'il contribue à la promotion des valeurs culturelles des États. Pour ce faire, j'invite le gouvernement à la mobilisation des moyens conséquents pour la matérialisation de ce jeu et à la finalisation des infrastructures sportives afin de lutter à un prochain report. Déjà, je souhaite à notre équipe nationale de football comme les Léopard, une victoire à toutes les étapes de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Voilà, honorables sénateurs et chers collègues, dans le domaine de la défense et sécurité, la situation de l'air encore précaire sur le plan aussi bien international que national. Comme je l'ai dit, il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui prend des proportions inquiétantes et préoccupe le monde entier. Au plan national, l'actualité reste nominée par l'État de siège dans les provinces du Nord qui vous et de l'Étourie. Le Sénat s'adresse la détermination et l'engagement de nos forces armées et celles de défense à mener la paix durable dans cette partie du pays et le bénéficier du soutien de notre peuple et de toutes les institutions de la République. Quant à la police nationale, nous apprécions le travail intense qu'elle fournit pour maintenir l'ordre public et la protection des personnes et de leurs biens nonostens quelques éléments indisciplinés si et là. Honorables sénateurs et chers collègues, la production législative et le sens même de fonction de notre maison commune le Sénat. Donc, il tire son identité en tant que pouvoir législatif avec la particularité au-delà d'être une institution parlementaire à part entière d'exercer la fonction de représentation des provinces. A cet égard, il convient de souligner avec OTT que le bilan mis par la cour de l'activité du Sénat est appréciable tant en ce qui concerne la fonction législative que celle de contrôle de l'exécutif. L'étape de cette législature qui s'annonce dès à présent indique la nécessité d'une mobilisation générale des sénateurs et des sénatrices pour une production législative en contraire soit plus intense aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette étape cruciale de notre législature requiert une implication inanime de tous et de toutes fondée sur une confiance renouvelée et redoublée entre nous et une volonté ferme d'eure dans un esprit de collaboration et d'unité. Il doit donc la priorité se caractériser par le souci de transcender toute perte de temps et d'énergie. C'est ici le lieu de rappeler qu'afin que notre institution soit forte et respectée, nous devons être attentifs à l'image que nous donnons de nos travaux et de notre agir. Notre présence, notre attitude, lors des débats sont le cœur de cette image. Nous devons y penser constamment. L'écoute et le respect mutuel ne sont pas incompatibles avec nos appartenances politiques distinctes qui est le droit inalienable de chacun et notre honneur à nous tous. Même si la défense des intérêts partisans peut se comprendre en démocratie, nous devons toujours veiller à l'image que nous donnons de notre institution en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout. Ensemble, nous avons partagé le souci de projeter une image nouvelle et positive du serre. aussi, à travers une dynamique de réformes appréciée par beaucoup de nos compatriotes, nous avons travaillé pour démontrer que les sénateurs congolais pouvaient être efficaces et remplir pleinement leur rôle constitutionnel. à cet égard, je tiens à saluer la démarche exemplaire qui a été retenue par le groupe des sénateurs de la ville de Kinshasa d'organiser dans les prochains jours un séminaire sénatorial sur la mobilité à Kinshasa pour réduire les embouteillages. Nous savons tous combien de temps perdu dans les embouteillages est porteur de lourdes conséquences sur le plan éducationnel, social, économique et professionnel. Du point de vue environnemental, l'immobilisation de plusieurs centaines de véhicules polluants a des conséquences sanitaires liées aux émissions de particules fines. À cela, il faut ajouter que les embouteillages sont aussi à l'origine de l'augmentation du stress et de l'anxiété aussi bien de nos enfants qui vont à l'école que des adultes qui vont au travail. Preuve est ainsi faite qu'au-delà de son premier métier de législateur, le Sénat peut aussi prendre des devants dans l'élaboration de réformes qui intéressent la vie quotidienne des Congonaises et des Congonais. C'est dans ce cadre aussi que j'en appelle à l'opérationnalisation des réformes en formulant le souhait que l'une d'entre elles, notamment la quinzaine des provinces au Sénat, minutieusement préparées et soigneusement réalisées, soit tenue au cours de cette session. Ainsi, nos populations, province après province, verront combien et comment les sénateurs et sénatrices prennent à bras et le corps leurs attentes, leurs préoccupations, leurs craintes, leurs espoirs, mais aussi leurs aspirations. Pour ces réformes qui appellent une attitude constructive et responsable de tous, la méthode du travail est et sera le dialogue et la concertation. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous l'avez remarqué, les vacances qui s'achèvent aujourd'hui n'ont pas été de tout repos pour le microcosme politique congolais. Du président de la République au Premier ministre, en passant par le président de deux chambres, personne n'a connu des répits. Tous ont été en mouvement, chacun dans son rayon d'action, mais tous opérant dans l'intérêt bien compris de la nation. C'est pourquoi dans mon allocution d'aujourd'hui, je n'ai pas hésité d'aborder indistinctement quelques réalisations d'autres institutions. J'ai pour le besoin de la méthodologie regroupé les faits salants du moment selon leur nature et c'est ainsi que je vous ai entretenu de la politique nationale et internationale, du social, de l'économie, de l'environnement, de la défense et de la sécurité ainsi que les autres aspects qui intéressent notre peuple. Le monde étant devenu un village planétaire, je n'ai pas manqué de faire un petit tour avant de revenir à l'actualité en République démocratique du Congo et au Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, en politique nationale et internationale, nous avons constaté vous et moi que tout bouge. La guerre de l'Ukraine secoue la quiétude du monde entier. En matière de défense et de sécurité, beaucoup d'espoir ont été placés dans la mutualisation des troupes ouganaises et congolaises. Quant à l'état de siège, il est noisible de poursuivre la sensibilisation et la conscientisation de la population pour la résistance et inviter les forces négatives à déposer les armes et à s'inscrire dans la voie de la paix si indispensable pour le développement de notre pays. La culture et le sport, par contre, sont au rendez-vous du succès. La musique congolaise se fait à nouveau invité dans toutes les grandes manifestations internationales et des victoires sont enregistrées si et là dans les compétitions sportives. L'environnement ne peut être en reste. Les atouts dont dispose la République démocratique du Congo sont en train de l'allisser aux premières loges de la défense de l'environnement pour en devenir le pays solution aux problèmes climatiques. aussi, le gouvernement se doit de ne ménager aucun effort pour non seulement revendiquer la première place dans ce domaine, mais exiger une compensation équitable au regard des sacrifices consentis par le pays pour la préservation de la nature. Honorables sénateurs et chers collègues, cette session s'ouvre au cours du mois consacré aux droits de la femme dont le terme retenu dans notre pays est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques des catastrophes. J'invite les hommes et les femmes du Sénat à s'appliquer pour la matérialisation optimale du terme ainsi retenu. Chers collègues, c'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler l'obligation qui incombe à chacun de nous une fois de retour de vacances parlementaires de dresser et de déposer au bureau du Sénat son rapport de vacances. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2022 et je vous reste. la séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021